À votre avis, est-ce que les Juifs méritaient d'être exterminés ? On m'a toujours enseigné que les Juifs étaient les ennemis de l'Allemagne. Quand on vous a dit de faire de votre camp d'internement un camp de la mort, vous n'avez jamais pensé que ce que vous faisiez était mal ? J'étais un SS, capitaine. On m'avait entraîné à obéir aux ordres sans réfléchir. Est-ce qu'un chasseur de rats pense que c'est mal de tuer des rats ? Un chasseur de rats qui élimine des rats, c'est le genre de pensée qu'il faut avoir pour mettre en place des meurtres de masse, une obéissance aveugle mais aussi la profonde conviction que vos victimes n'étaient pas des êtres humains. Laissez-moi vous demander ceci. Qu'est-ce qu'était Hiroshima ? N'était-ce pas une de vos expériences médicales ? Est-ce que les États-Unis auraient lâché des bombes aussi facilement sur l'Allemagne que sur le Japon, tuant autant de civils que possible ? Je ne crois pas. Pour la sensibilité d'un Américain, un enfant de race blanche est considérablement plus humain qu'un enfant japonais. L'Amérique était en guerre avec le Japon, un pays qui l'avait attaqué sans avoir été provoqué. Vous, vous avez assassiné des millions de vos concitoyens. Et que faites-vous des citoyens américains de race japonaise que vous avez mis dans vos propres camps, soi-disant en détention préventive ? Nous avons eu tort. Pourquoi ne pas y avoir mis des Américains de descendance italienne ou allemande ? J'ai dit que nous avions eu tort. Et les officiers de race noire dans votre armée, ont-ils le droit de commander des troupes au combat ? Ont-ils le droit de prendre les mêmes bus que les Blancs ? Les lois sur la ségrégation dans votre pays et les lois antisémites dans le mien ne sont en vérité pas vraiment différentes. Laissez-moi vous dire. Depuis le début de ce siècle, pendant la première guerre jusqu'à l'arrivée d'Hitler, la franc-maçonnerie des commerçants juifs a constamment ébranlé l'économie allemande et l'identité de la mère patrie. Voilà pourquoi nous avons fait ces lois antisémites. Quant à vous, mon ami, vous ne pourrez jamais comprendre l'antisémitisme. Pourquoi ? Parce que vous êtes un juif.